Hey, salut c'est Furious, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant Sensei à Cosmo Fantasy par rapport à la mise à jour qui a été faite ce matin. Donc plusieurs news qui sont sorties, on va regarder tout ça ensemble. On regardera dans un premier temps ces news et dans un deuxième temps les bannières et les personnages qui vont sortir. Alors la première news n'est pas une bonne news, entre guillemets, parce qu'ils nous annoncent qu'ils sont en train de faire des tests sur le Crusade. La bonne nouvelle c'est que du coup ils ont remarqué qu'il y a effectivement des problèmes de lags durant les Crusades. Donc pour ceux qui faisaient les Crusades, c'est simple, vous aviez dû constater que quand les deux guides tombaient en BBA ensemble, il y avait des lags qui étaient assez, assez, assez intenses. Ça s'était calmé un petit peu sur la dernière session je trouve, mais avant c'était vraiment des lags assez intenses. Ça divisait par deux le nombre de BBA que vous pouviez faire. Et effectivement j'ai constaté pendant que d'autres créneaux horaires étaient en Crusade, moi quand j'étais sur le jeu, par exemple si je donnais des potions à un perso ou que je changeais sa classe d'armure, le jeu était beaucoup plus lent à réagir. Donc ils ont remarqué ce problème là et ils sont en train de travailler là-dessus. Donc si vous avez des bugs, des choses qui se passent pendant la prochaine session de Crusade, n'hésitez pas à leur en faire part. Je ne sais pas si ça servira à quelque chose, mais vous aurez fait votre devoir de citoyen dans ce cas-ci. La deuxième chose, le double grade medal campagne. Donc ça, tout le monde connaît. C'est le temps d'être le mieux placé en grade pour pouvoir avoir le maximum de médales, sachant que le grade shop, c'est le plus intéressant des shops. Si vous pouvez, essayez de vous placer correctement en grade et d'y rester pour gagner le maximum de médales. Ensuite, le retour du triple XP. Donc ça, c'était très prévisible parce qu'on se doute qu'il va y avoir le level 115 qui va arriver, voire 120. Donc pour ça, ça demande du triple XP. Donc je dirais, si vous n'êtes pas level 105 encore et que vous n'êtes pas proche du level 110, si vous êtes 109 à la moitié du 109 ou même 109, je dirais, avec les evens qui sortent, normalement, ça devrait être bon. Après, si vous avez déjà mis 500 pommes de stockées, vous pouvez en dépenser quelques-unes sur le triple XP pour vous assurer le 110 et après, calmement, farmer le level du 110 parce qu'une fois que vous êtes 110, vous pouvez encore engranger la stam du 110. Ensuite, on a un limited golden power-up festival. Donc autant dire, en fait, ils ont pris le festival d'automne, le festival de printemps, ils ont changé de nom en golden power-up. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce power-up ? Le power-up event 1, le plus intéressant, les itmara 2, le retour. Donc là, la dernière fois, je vous disais, bon, vous le faites selon votre stam et tout. Normalement, là, vous avez des pommes. Il va falloir faire tous les stages. Donc le 50 stam, le 40 stam, le 30 stam, le 20 stam, le 10 stam. Vous avez 10 strikes par stam. Il faut tout faire. Il faut prendre la moins de chances de récupérer un fragment d'ara 2 parce que si vous étiez short déjà au niveau du farming d'itemara 2, pour vous donner une idée, moi, j'en suis rendu à mon cinquième set et aux dernières nouvelles, Shiroua, il en était rendu à son septième. Donc vous commencez à avoir du retard si vous avez rien qu'un set de fées, voire deux. Donc il ne faut pas prendre un seul retard en plus. Il faut vraiment dépenser votre star sur cet event-là et essayer de choper le maximum de fragments d'ara 2 possible. Bien entendu, chaque stage va donner un frag d'itemara 2 et deux frags d'itemara 1. Donc ça vous permettra aussi de passer les personnages qui vous restez à passer en ara plus 1, ce qui peut être très utile. Moi, dans mon cas, ça me sera très utile parce que depuis le labyrinthe, j'ai remarqué qu'il y avait encore certains personnages que je devrais passer en ara plus 1. Donc l'item, le round 1 commence donc le 26 avril à 5 heures du matin. Donc nous, ça sera le 26 avril, donc à 7 heures du matin. Et il se terminera donc le 8 mai le soir, dehors du reset, donc à 21 heures. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de faire toutes les stages de cet event-là et de ne pas en louper un seul. Même si vous chopez que deux items, deux frags d'itemara plus 2 et quelques ara plus 1 sur le distam, ça sera toujours ça. Ensuite, le material quest, donc on va avoir le silver et le gold qui sont déjà là d'ailleurs. Donc apparemment, ils ont augmenté l'XP que ça donnait. Je n'ai pas encore essayé, je ne pourrais pas vous dire. Dedans, vous allez pouvoir choper des items intéressants en silver et en gold. S'il vous manque, je vous dirais, quelques items pour passer à un perso à ras, faites-le en dehors de ça, à moins que ça rapporte de l'XP. On regardera à la fin d'avoir fait le tour des events, j'irais faire juste un stage de gold, de voir ce que ça donne comme XP. Le Power Up 3, c'est le Cosmo Challenge qui est revenu au boost. Donc des items intéressants dans le Cosmo Challenge, des possibilités d'avoir des frags de LG. Il va falloir faire son Cosmo Challenge, voire deux fois par jour, si vous pouvez le faire deux fois. Moi, perso, ça prend trois comptes, deux fois par jour, ça me fait six Cosmo Challenge par jour. Le Cosmo Challenge est long, c'est pénible, tout le monde le sait. Il n'y en a pas beaucoup qui se disent, « Ouh, je vais aller faire vos Cosmo Challenge, je suis content. » Donc je vous dirais, lancez-vous un truc sur Netflix, faites votre Cosmo Challenge en même temps. Essayez de négocier avec madame sur un petit coin de la table, en mangeant, faire votre Cosmo Challenge, je ne sais pas, mais il va falloir faire vos Cosmo Challenge, malheureusement. durant cette période-là, parce que c'est vraiment la période où vous allez récupérer des items intéressants, récupérer quelques fragments de LG gratuits, on ne crache pas dessus non plus. Enfin, moi si, mais il y en a beaucoup que non, parce qu'ils ne les ont pas 5 étoiles. Donc faites-les, c'est vraiment important. Ensuite, le Golden Treasure Hall. Voilà. Donc, il va commencer ce soir. En gros, ça va être une quête qui va donner, qu'on ne pourra ne faire qu'une fois par jour, donc peu importe combien il coûte de stam, il faudra la faire, elle va donner 2000 players XP. Donc ça veut dire que vous allez avoir 2000 points d'XP en plus pour votre level. 1500 par personnage, 30 Nectars et 40 God Coins. Donc autant dire que c'est une quête qu'il faudra faire à tout prix. Donc en gros, ça vous donne 2000 XP, beaucoup de Gold, beaucoup de Nectars et des XP pour vos personnages. Donc ça sera important aussi de choisir quel personnage vous allez lancer dedans, parce que 1500 XP, c'est une potion jaune. Alors, chaque petite économie est intéressante. Donc, quitte à... À mon avis, quand vous allez être level 109, ça ne sera pas non plus la croix et la bannière pour faire la quête. Donc voilà. Essayez de faire tourner vos persos pour gagner le maximum d'XP de personnage. C'est une quête qui va durer à partir de ce soir jusqu'au 13 mai. Donc ça fait quand même pas mal de jours à 2000 players XP. Intéressant. Je sais qu'il regarde la vidéo. Petite pensée pour toi, Cristal. Petite pensée pour un gars qui est déjà bloqué à la limite du 110 et qui ne va pas profiter de cet XP. Je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. Et j'espère qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres qui ont fait cette erreur parce que c'était évident que Bandai allait sortir des choses comme ça pour nous donner d'XP en vue du prochain level. Et si vous êtes déjà bloqué à la limite du niveau 110, c'est une grossière erreur. Je vous avais dit, il ne faut pas vous maxer. Je l'ai vécu moi en 105. Je l'ai vécu. J'étais maxé. J'ai perdu un mois d'XP, d'event, etc. Donc, il ne fallait pas le faire. Maintenant, ce qui est fait est fait. Tant pis pour vous. Donc, bon, ils ont remis Apologi. Non, non, ouais, ok. Ils nous disent qu'ils nous ont donné des choses pour compenser le fait qu'ils ont foiré la dernière mise à jour. Bon, moi, ce que je retiens, c'est qu'on va avoir des Golden Fruit jusqu'au 9 mai et les 180 stams, donc jusqu'au 9 mai. Et ça, ça, c'est intéressant. Ça, moi, ça me plaît. Voilà. Donc, voilà ce qui concerne les news. Alors, je vais aller essayer de voir si je peux, parce que ce n'est pas garanti, faire un des deux stages. J'espère que ce n'est pas 50 stams. C'est 25 stams. Parfait. Alors, on va aller en faire un au hasard. On s'en fout. Tac. On va aller voir combien d'XP ça rapporte. Comme ça, on verra si c'est intéressant. On s'en fout de l'équipe. À mon avis, ça ne va pas être une quête où je vais avoir du mal à faire quelque chose. Ah, les chargements. Les chargements avant de lancer le stage. Toujours miraculeux. Voilà, des choses, à somme toute, assez intéressantes au niveau du... Moi, personnellement, vraiment, le Power Up Festival, les items ARA2, ça me fait plaisir. Ça me donnait encore plus d'items ARA2. Donc, c'est assez intéressant. Le petit jeu qui ressort sur PC, c'est pas mal. C'est sympathique. Après, bon, rien d'exceptionnel non plus. Alors, tac, tac, tac. Allez, on y va. Hop. Boom. Couché. Donc, le stage coûte 25 Stam. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je l'avais signifié, mais je le ressignifie une petite fois. Donc, on va voir combien d'XP ça rapporte pour 1.2 Stam. C'est là qu'on va savoir si c'est intéressant. 130 XP pour 25 Stam. Donc, on est sur du 4 quelque chose. Ouais, même 5. 5 quelque chose. 100 000 gold, ça, c'est pas mal. Ouais. Un point de... Honnêtement, c'est... Voilà. S'il y a le triple XP à côté, donc on est sur un bien meilleur ratio sur le triple XP. Donc, voilà. C'est clairement pas à faire, en fait. Si vous avez déjà des items pour XP, ça ne vous servira à rien. Parce que, il y a le triple XP qui est là. Alors, toujours ce fameux triple XP avec le niveau 6 de difficulté. Un jour, ils vont peut-être passer au-dessus. Donc, voilà. Il n'y a pas... C'est pas une grosse utilité. Alors, maintenant, on va aller voir les bannières. Hop. Merci encore une fois à Ors pour son travail. C'est vraiment... Moi, ça m'aide énormément. Donc, on va commencer par le Zojak Fest. Le Zojak Fest. Et ouais. Ils ont osé nous faire ça et nous ressortir un CIA. Donc, on va voir un cruzet de skill gacha. combo plus. Honnêtement, ne poulez pas dessus. Au revoir. Merci. Zojak Fest. Donc, la période 1. Donc, période 1. Et Zojak Fest, on va commencer quand même par dire que c'est le CIA RCE God Close qui nous ont sorti. Magnifique. Génial. On est tous contents. Encore un CIA en plus. C'est super. J'en ferai mis d'impatience. Ce n'est pas le 20e CIA qui nous sort. Ils ne viennent pas juste de nous sortir encore un CIA wing de derrière les fagots. Bref, un nouveau personnage. Outre son set de skill qui a l'air très intéressant. Outre le personnage, ça reste encore un CIA en plus. Il y avait bien mieux à faire à mon avis que de nous ressortir un CIA. Mais bon. Apparemment, eux, ils sont fans de CIA. Ils kiffent CIA. Donc, ils nous ont sorti un CIA. Ok. Donc, CIA RCE God Close. La période 1. Donc, avec Erice et Abel. La période 2. Avec Aquarius, Yoga, AGC et Poséidon RCE. Mais en fait, il y a un perso bien plus intéressant que Poséidon RCE. On va le voir après. Et la troisième période avec Abel et Poséidon RCE. Alors, tant Abel, on ne le voyait plus, tant ils ont l'air de nous foutre à toutes les sauces en ce moment. Tant mieux. Pour ceux qui ne l'ont pas, ils vont finir par l'avoir. Ensuite, on va voir une step up sur le Aldebaran ACE. Aldebaran ACE qui a l'air d'être un personnage complètement fumé et complètement tanky. On va en parler un petit peu. Après, on va aller voir ses skits vite fait. Mais honnêtement, je capote moi. Je capote sur ce personnage. Je capote de voir ses HP et ses résistances. C'est... C'est horrible. Donc bref. Et enfin, on va voir encore une bannière somme toute nulle. Rico Griski. Donc, voilà. C'est encore les bannières tampons, j'ai envie de dire. Donc, hop, merci à Ors. On va aller voir les nouveaux personnages. Donc, Saints. Hop. Donc, on va commencer par... Allez, on va aller direct dans le vif du sujet. Le Aldebaran ACE. Pourquoi ? Pourquoi je dis qu'il est complètement fumé ? On va regarder juste après son set de skill. Moi, j'aimerais que vous regardiez ça. Je vous le zoome parce que je sais que la définition n'est pas géniale au niveau du téléphone quand je suis sur le site de Ors. Donc, je vous le zoome. On est sans Staril sur des PV à 115 000. 115 000. Je vais vous donner un exemple. Regardez. Hop. J'espère que je ne vais pas avoir le droit à l'écran titre. Oh, merveilleux. J'y ai pas le droit. Hop. Donc, on commence à connaître mon Staril. Mon Saga AE, il est à 130 000 HP. D'accord ? De base, sans le Staril, en 5 étoiles à ras 2. Tac, 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 tac. Il est à... Tac. A ras 2, donc, un rang au-dessus que ce qu'on a actuellement. 89 000 versus 130 000. Ça fait 40 000 HP de différence avec le Staril. Vous noterez en plus que ce monsieur-là, en plus d'avoir ses 115 000 plus les 40 000 de mon Staril, ça ferait déjà 155 000, ce qui est déjà un sacré nombre de HP. Eh bien, monsieur, il a un petit passif qui lui donne 24 000 HP de plus, en plus d'autres affaires. On regardera après. Ça veut dire que là, il est à 100, on va en dire à 140 000. Plus les 40 000 possibles du Staril. Et je peux vous dire que mon Staril va prendre un sacré up parce que j'attends les nouveaux. Et là, je commence à en avoir marre d'attendre. Il y a certaines stones qui vont y passer. Donc, il va prendre un up. Donc, il est possible que vous ayez des personnes qui aient un bien meilleur Staril que moi à l'heure d'aujourd'hui. et donc avec encore plus de PV. Donc, le machin, moi, si je le loot, que je le passe à rat, il va être dans les 180 000 points de vie. Mais en plus de ça, il a déjà une physique défense de 6411 et une furie résistance, excusez-moi, de 5 986. Donc, le machin, c'est un putain de tank juste avec ses stats. Juste avec ses stats, c'est un énorme tank. Maintenant, on va aller voir son set de skin. Donc, hop, je suis désolé, je dézoome un petit peu parce que sinon, même moi, je ne peux pas lire. Alors, une Raging Bull, donc l'Absolute Great Horn. En gros, il va envoyer un taureau. Cette attaque-là ne pourra pas être évadée. Qui va knock back et taunt les ennemis. je ne sais pas combien va faire de dommages cette attaque, mais moi, une attaque qui ne peut pas être évadée, ça me plaît. Déjà, pour mon labyrinthe, ça me plaît. Les dégâts ont l'air, somme toute, intéressants, mais on s'en fout. En gros, il va taunt les ennemis en plus de les knock back et donc, leur faire du dégât. Physique, bien entendu, et ça ne peut pas être évadé. Donc, c'est assez intéressant. tank. Donc, il va s'approcher de l'ennemi le plus loin, donc un peu à la Halle des Shids. Il va remove tous ses buffs, debuffs, ses statuts elements de tous les ennemis. Il va se mettre une barrière qui va bloquer les dommages et les statuts elements pour une période de temps. Donc, pas de dégâts, mais de temps. Donc, ça va être très intéressant. Et il va faire un knock back sur les ennemis qui vont l'attaquer. Donc, en plus d'avoir une... Ça, c'est mon réveil pour l'arène. En plus d'avoir un set de stats tanky, il va se créer une barrière qui, pendant un temps, ne lui donnera aucun dommage. Il va infliger un knock back en counter attack. C'est intéressant. Le grand knock, ça va toucher un 3 ennemis. D'accord ? Pour chaque ennemi que ça va toucher, ça va augmenter sa fury résistance et sa physical défense. Vous vous souvenez déjà de la hauteur de ses stats ? Eh bien, vous imaginez un AD ACE avec 3000 de défense physique en plus et 3000 de fury résistance. C'est juste immonde. et en plus des max HP, on est sur une uniface stun, free stun, blow back, knock back, silence, and disable for himself. Donc, il ne peut pas être cessé en plus, le monsieur. Voilà. C'est du très, très lourd. Très, très, très lourd. Pour vous donner une idée, parce que là, on parlait physical défense 6500, mettons 6400, fury résistance, 6000. Pour vous donner une idée, on va aller voir Iki Ace, tiens, qui est un front. Iki Ace, il a déjà 1000 de défense physique en moins et 500 de défense physique, de défense fury en moins. Hop, il y a de revenir qu'il y a un personnage aussi qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Il est sur du 1000 en moins et 1000 en moins. Donc déjà de base, sans son buff de 3000, il a déjà des stats de résistance bien plus haute que la moyenne. Bien, bien plus haute. Donc moi, ce personnage-là, pour moi, ça va être un tank de malade. Ça va être un tank de l'infini qu'on va rager à tomber. Le RCE. Le RCE, lui, ça va être un front aussi. Donc là, on est sur DHP bien moins impressionnant. Une fury résistance, somme toute, semblable. Moins bonne physique que la physique défense. Bon, honnêtement, je vais passer rapidement parce qu'il faut que j'aille faire mon arène et que de toute manière, expliquer un cinquième fois, enfin une vingtième fois les skills d'un SEIA, ça reste les mêmes skills. Donc, en gros, voilà, ça va envoyer des météores sur son outil qui vont knock back les ennemis qui vont infliger des dégâts. il va envoyer son kick sur l'ennemi sur l'ennemi le plus proche un certain nombre de fois. S'il est hit connect, ça va augmenter la physical défense, la résistance, fury et l'accuracy. Voilà. L'Ultimate Pegasus Rage, ça, c'est intéressant. Il est comme le SEIA Wing, ça veut dire que les debuffs et buff GC ne marcheront pas si lui, il les tue. Donc, ça fait déjà deux persos qui nous sortent qui font ça. Donc, il va falloir vous attendre dans Crusade à voir des gens qui vont être spécialisés dans le tombage des GC. Surtout que c'est un BT, donc ça va rapporter BT4, ça va rapporter pas mal de points quand il va tomber. Et puis, la comète, donc, il va infliger un blowback et donc, la fury à attaque. hop, donc c'est un SEIA, en somme toute, c'est un SEIA, la seule différence, c'est qu'il va être insensible au buff des GC dès qu'il va les tomber. Juste rapidement, on va aller juste voir quand je vous disais donc les différentes périodes de la ZF. Donc, la première période, on va avoir du Iris, du Abel, du SEIA RCE, du SEIA ACE, du SEIA Event Chapter, du Sean Gold Close, du LG, donc Sean et SEIA LG, et puis après, du Kaka. La période 2, donc celle où ils nous mettaient RCE en gros, donc le Poseidon RCE, le SEIA RCE, mais surtout, le Aiodra Dropnir qui revient. Aiodra Dropnir, que je ne sais pas si vous avez vu la review de Shirouam, est un personnage assez intéressant tout de même, avec du Twin Road, du Aquarius GC, du Yoga, donc AGC, donc si vous ne l'avez pas, intéressant. Aiodra Seiya, c'est Signu 7G, du trash quoi, du trash, il y a du trash, mais il y a de la bonne chose aussi. Moi honnêtement, je vais tenter mes poules que je vais faire sur cette période-là, parce que j'ai déjà Abel. Donc voilà, si vous avez déjà Abel, que vous n'avez pas Yoga AGC, c'est le moment de pouler sur celle-là. Et enfin, donc la troisième période, on se retrouve avec du Abel, du Poseidon RCE, du SEIA RCE, du SEIA ACE, du IKI Leo God Close, donc intéressant, du SEIA Event Chapter, du IKI Ace. Donc voilà, une période fat, très fat. Si vous n'avez pas ces persos-là, si vous n'avez pas Abel, ne rushez pas la période 1. Clairement, attendez la période 3. parce que là, vous avez des persos qui sont quand même extrêmement fat. Vous avez du IKI Leo GC qui est pour moi ESS, Abel SS, le nouveau SEIA RCE, je ne sais pas ce qu'il donne, du IKI Ace qui est très fort, 2 LG. Donc honnêtement, c'est la meilleure période si vous n'avez pas Abel pour pousser la P3. Si vous avez déjà Abel, la P2 est intéressante pour Aïolia de repenir. C'est quand même un personnage qui est très fort. Donc voilà. A vous de voir ce que vous allez faire. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501